aujourd'hui on a une question de marie noël elle dit bonjour qui dans le fait d'être et d'accepter toutes les émotions qui coulent en nous bon et mauvais caractère l'égoïsme et l'hypocrisie etc où se trouve la place de l'amour inconditionnel sans l'évolution de notre être en fait les émotions elles sont dues à tout ce qui arrive et au cours de la journée dans nos quotidiens dans nos vies plein de choses arrivent nous vivons une histoire nous jouons le rôle de l'histoire que nous vivons et dans cette histoire il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui émoussent les émotions les peurs les angoisses les envies les joies les peines tout ça c'est quelque chose qui nous impacte et nous sommes impactés par tout ce qui arrive et ce qui arrive vient de ce que nous les êtres humains avons mis en place toutes les actions que nous faisons aujourd'hui maintenant on les récolte collectivement c'est une volonté collective qui émet des des choses et toute la collectivité récolte aussi toutes ces choses et plus particulièrement ce que toi tu fais aussi tu va le récolter donc tout ce que tu penses tout ce que tu veux tout ce que tu attends il faudra tu cherches ça pour pouvoir en être satisfait et en fait comme il n'y a pas de satisfaction dans toute cette activité il y a la déception la frustration alors les émotions s'en vient les émotions le caractère se forge et on veut se faire valoir et tout ça ça crée l'aspect psychologique de l'être humain qui arrive dans ce monde pour pouvoir avoir cette existence là une existence identifié à l'histoire qui se joue donc l'histoire qui est la tienne tu la joue tu deviens évidemment identifié à ça et tu le joues tu le joues comme étant le personnage qui a un rôle et que tu joues dans la scène qui se déroule et cette scène elle est tout le temps en tumulte parce que plein de choses arrivent et ce que tu es là dedans c'est que toi tu voudrais mettre de l'ordre tu voudrais arranger pour que ce soit à ton goût pour que ce soit acceptable pour toi donc souvent tu n'accepte pas tu n'accepte pas ce qui se passe il y a l'histoire qui se joue et tu n'accepte pas l'histoire tu voudrais la transformer tu voudrais quelque chose d'autre et ce quelque chose d'autre crée justement toutes ces émotions là et là on est en train de dire est ce que on peut vivre en acceptant les choses telles qu'elles sont sans que on puisse les déranger c'est à dire les laisser être laisser les choses se faire sans que on intervienne pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'autre qui puisse être mis en place parce que si tu veux mettre quelque chose d'autre en place cette chose que tu voudrais n'existe pas dans l'effet de ce qui se joue les faits sont comme ça et tu ne peux pas faire autrement que d'accepter ces choses là mais tout ce que tu es devenu le personnage qui s'est construit ne veut pas les accepter parce que ça ne lui convient pas parce que toute cette effervescence elle est quelque chose qui se joue naturellement c'est l'ordre parfait de la vie qui se joue comme ça c'est une histoire qui se déroule parce que nous l'avons fait donc le personnage ne le voit pas comme ça d'un bon oeil parce que le personnage il est impacté avec tout ça donc il voudrait contrôler arranger comme nous le faisons tous dans nos sociétés on contrôle on voudrait avoir la main mise sur sur les choses qui se jouent et en fait si on n'a pas la main mise on sera en insécurité parce que celui qui va vivre tout ça il sera balotté ça et là avec tous les événements et là on est en train de dire accepte tout ça sans avis sans que tu sois celui qui veut changer la donne laisse les choses être elles sont ainsi tu ne peux pas faire autrement que d'accepter les faits les faits sont comme ça donc là on est en train de dire est ce que nous les êtres humains on peut juste accepter les faits de ce qui se déroule et si les faits sont pas à la convenance du personnage alors toute la structure du personnage c'est à dire l'aspect psychologique va être nerveux il va vouloir faire des choses il sera dans l'activité dans l'action dans la réaction il va toujours vouloir faire quelque chose pour pouvoir changer la donne de ce qui se joue et quand ça se passe ainsi il y a toutes sortes d'émotions qui se jouent et dans l'émotion il ya la souffrance la souffrance de ne pas avoir ce que l'on veut ce que le personnage propose ce que la projection de la pensée que nous avons propose nous projetons une vie idéale et nous combattons tous les instants pour pouvoir la faire exister c'est ça le personnage tout ce que nous sommes c'est un paquet de mémoire qui réitère tout le passé et le passé veut se remettre en place parce que le passé était rassurant tout le connu que nous avons est gardé précieusement dans cette mémoire et on veut le revivre tout le temps parce que c'est rassurant que d'avoir l'habitude et le train train dans nos petites vies communes donc chacun cherche son confort et personne ne veut vivre le désagrément parce que ce personnage là celui là il n'existe pas c'est quelque chose que tu as construit mais il n'est pas quelque chose de vivant quelque chose de vrai ça a été construit au fil du temps et tu t'es identifié avec tout le passé tout l'expérience de ton vécu tu t'es dit ben ça c'est comme ça que je vois les choses donc tu as des conclusions et tu regardes la vie à travers ce que tu as appris et là tu t'identifie avec ce que tu as appris et tu deviens celui qui va jouer le rôle pour mettre en place ce que tu as appris c'est à dire tes conclusions tes envies tes désirs tu vas vouloir les mettre en place pour pouvoir exister comme tu l'entends ça c'est le personnage mais est ce que ce personnage là peut voir autrement il ne peut pas il ne voit que par la conclusion dans laquelle il se donne et tout ce qui se passe sera réglé par la conclusion que l'on se fait on se donne de la valeur et on impose ce que nous savons pour pouvoir faire exister nos zones de confort c'est à dire la vie elle est basée sur ce que nous avons appris et tout ce qui est réconfortant et bien on veut le faire exister encore c'est à dire l'habitude et le train train va se répéter tout le temps de la même manière et là on est on est en train de voir si c'est possible d'accepter ce mouvement sans réagir à ce mouvement c'est à dire que ce que tu es va juste être là présent à voir ce qui se joue il va regarder il va observer sans jugement sans avis et il va voir que la scène se déroule ainsi il y a le personnage il y a le désagrément il y a l'hypocrisie il y a l'égoïsme il y a tout ça qui se joue tu vas pouvoir voir tout ça si tu observes si tu es libre de tous l'action que tu fais toutes les réactions que tu as si tu es libre de toutes ces réactions là alors tu vas pouvoir être en paix pour pouvoir observer toutes ces choses c'est pour ça qu'on dit accepter ce qui ce qui se passe accepter nos émotions accepter ce qui se joue sans essayer de contrôler les choses pour être au goût de ce que le personnage attend donc on laisse tout se dérouler et le fait de laisser tout ça dérouler ça veut dire que tu n'as plus la réaction qu'il faut pour pouvoir arranger les choses comme elles devraient être et la réaction elle vient bien sûr de ton mental de tout le passé que tu connais parce que le passé t'indique comment ça devrait être et ça devient des choses que tu répètes tout le temps mais ce qui se passe vraiment c'est que là face à toi il y a une scène qui se déroule une scène où tu joues dedans et tu dis ça c'est bien et ça c'est pas bien ça j'aime et ça j'aime pas donc tu voudrais le contrôler tu voudrais l'arranger et là on est en train de dire ne fais rien laisse couler à ce moment là ce que tu es tu es l'observateur de ce qui se joue tout se passe devant toi tu n'es pas impacté par le mouvement qui se joue tu es juste l'observateur tu ne n'es pas identifié à ce qui se joue tu es celui qui voit la situation telle qu'elle est et tu ne fais rien pour essayer de contrôler pour que le personnage puisse exister donc tu es juste l'observateur l'observateur sans la réaction du personnage c'est à dire que tu es tu t'es posé tu es arrivé à un moment dans ta vie où tu t'es dit zut tout ce que je fais ça me fatigue ça me donne des tracasseries parce que je dois toujours contrôler arranger et au bout de moment tu es épuisé par ça et là on te dit voilà tu es arrivé là observe maintenant observe ce qui se passe sans rien faire accepte de voir les choses comme elles sont et quand tu vois les choses comme elles sont alors tu apprends tu apprends que ce que le personnage il est il est l'égoïsme il est divisé entre le bien et le mal il est divisé entre la bonté et l'égoïsme il est divisé il est en dualité le personnage est en dualité avec tout ce qui se joue parce qu'il essaye de se battre pour pouvoir mettre en place une zone de confort pour qu'il puisse être enfin tranquille parce qu'il est tout le temps en train de cogiter pour pouvoir se battre avec toutes les idées qu'il y a il y a ça qui est bien ça c'est pas bien et donc il est toujours en train de contrôler et quand tu ne contrôles plus alors tu peux voir il y a cette expression là qui fait que tu es celui qui voit celui qui perçoit l'enjeu qui se joue donc tu es au-dessus de la scène tu regardes les choses comme elles sont pas comme tu voudrais à ce moment là ton esprit n'est plus fracturé par la division tu es entier cet observateur a la faculté de mettre de l'ordre parce que il n'est plus divisé le fait que tu vois ça comme étant bien ou étant mal c'est parce que ton esprit est divisé entre ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas donc ce que tu veux c'est mettre en place ce que tu aimerais et en fait on appelle ça la zone de confort les privilèges que on a on les met en place et en fait tout le temps tu dois être aux aguets pour pouvoir faire en sorte que ça continue à exister parce que rien n'existe ce que tu vas mettre en place il va devenir quelque chose d'autre tout change il n'y a rien que tu peux gagner il est important de savoir que rien ne peut être acquis à jamais donc tout ce que tu peux avoir la réussite que tu peux avoir l'envergure que tu peux avoir l'image que tu peux avoir tout ce que tu projettes pour pouvoir faire en sorte que tu sois bien que tu sois dans ta zone de confort et bien tout ça est sujette à être détruit par le temps le temps va le détruire et c'est éphémère et tu vas te retrouver dans la déception parce que tu as voulu quelque chose qui n'existait pas et là on dit ne fais rien pour essayer d'essayer d'arranger accepte que c'est comme ça et juste soit celui qui perçoit tout ça tu regardes la scène de loin et en fait tu vois qu'est ce qui se passe là il y a une intelligence cette intelligence ne fait rien pour essayer d'arranger et c'est ça qu'on appelle l'amour l'amour inconditionnel ça veut dire que tu acceptes tout ce qui se joue sans rien vouloir sans rien attendre sans rien faire pour que les choses puissent être au goût de celui qui est là en train d'attendre donc il y a cet amour quand il y a quand il y a l'observation et la non quand il y a l'observation et la non quand il y a l'observation avec la non action observer sans réagir à l'événement ça c'est l'esprit qui est libre de ce que la vie propose c'est à dire toute l'histoire qui se passe c'est pas ce que tu es ça c'est une histoire mais tu t'es identifié à l'histoire tu es devenu le personnage de ça mais ce que tu es pour de vrai n'est pas cette histoire ce que tu es c'est l'observateur qui voit l'histoire et tu regardes cette histoire avec un oeil de bonté qui fait que tu ne crées pas de problème dans ce qui se passe parce que si tu veux arranger toujours arranger pour pouvoir être mieux alors cette action elle est constamment en train d'être refaite tout le temps parce que en fait tu construis un château de cartes et tu as besoin de toute ton énergie pour toujours arranger les choses pour qu'elles ne tombent pas donc si tu es celui là qui reste sans action pour pouvoir arranger les choses alors ce que tu es est une bénédiction pour le monde tu es un être en paix et quand tu as la paix tu ne fais plus rien pour faire en sorte que l'autre puisse être à ton goût tu ne demandes rien tu n'attends rien ça c'est inconditionnel c'est le vrai amour et il viendra parce que tu as compris que ce que tu es ce n'est pas toi c'est juste une dualité entre ce qui est et ce qui devrait y avoir c'est une dualité entre ce qui est passé et ce qui devrait y avoir tout ça on s'est identifié à ça et ça a fait de nous des personnages qui demandons d'exister pour pouvoir faire en sorte que ce monde continue ce monde de dualité de dispute de rivalité entre le bien et le mal entre ce que l'on aimerait ce qu'on n'aimerait pas il faut se bagarrer pour pouvoir toujours avoir le bien-être au détriment du mal être donc tout le temps tu es en train de te bagarrer pour pouvoir garder l'esprit joyeux l'esprit dans le bonheur le bonheur de ta zone de confort mais cette zone de confort est éphémère il n'y a pas de bonheur là dedans ça c'est l'histoire et l'histoire elle peut être quelque chose de beau parce que on en jouit de l'histoire c'est à dire il y a du plaisir à faire toutes ces choses mais c'est quand tu t'identifie à ce plaisir que tu perds la tête parce que tu es impliqué dedans et tu veux encore plus encore plus et jamais tu cesses pour pouvoir laisser être tu ne laisses jamais être en fait tout arrive dans le monde tout arrive mais rien ne t'arrive à toi parce que tu es l'observateur tu es celui qui voit d'en haut tu vois la scène et tu n'es pas la scène si tu es identifié à la scène alors tu seras le personnage le personnage qui sera emmené en bateau dans les vagues de la scène est tout le temps en train d'essayer d'arranger de contrôler et tout ça c'est la faculté de la pensée qui fait que nous sommes des penseurs et le penseur fabrique le personnage et le personnage ce sont toutes les pensées ensemble qui convergent et qui voudraient faire en sorte que le passé puisse continuer à exister mais ce que tu es n'est pas ça ce que tu es c'est l'observateur au dessus de la scène et quand tu es cela alors tu es en paix tu n'as plus de tracasserie tu n'as plus de pensée tu n'as plus besoin de te faire valoir tu es présent et cette présence c'est l'amour c'est l'intelligence parce que avec un tel esprit tu fais de l'ordre dans les relations dans la vie tu ne fais plus rien donc tout se joue comme c'est mais pas comme tu veux puisque tu ne fais rien et c'est ce rien faire là qui fait que l'amour existe le fait de ne rien faire fait que l'amour déborde et puis on Sous-titrage ST' 501